Donc c'est en 1986 que voit le jour le premier épisode de la saga Zelda, créé par Shigeru Miyamoto, à qui on doit déjà la série des Super Mario. En fait il s'est aspiré de sa vie, parce que quand elle était petite, elle aimait bien se balader dans des forêts, dans les cavernes. L'horizon elle peut aspirer de sa vie d'enfant pour faire Zelda, et on en voit la preuve. L'exploration de donjons, récupération d'objets donnés comme des bombes, des bombes rank. Mais ce qui est révolutionnaire pour l'époque, c'est surtout le fait qu'on peut faire le jeu dans n'importe quel ordre. Contrairement au jeu de l'époque, le jeu de plateforme où on devait suivre un chemin de données. Ici le chemin est linéaire, on peut faire le donjon 2, avoir le donjon 1. Alors pour la petite info, on pouvait aussi sauvegarder le jeu, donc ça c'était rare aussi à l'époque. La sauvegarde était donc directement sur la cartouche. Franchement, Legend of Zelda était des classiques du jeu vidéo, et tout le monde se doit d'avoir essayé au moins une fois. Parce que c'est celui-là qui créa les bases de la série, et qui donne un essence à des suites exceptionnelles, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Donc c'est en 1988... C'est en 1988 que sort le deuxième épisode sur la NES, Adventure of Link. Alors le jeu change totalement de gameplay, ce qui a moins plu aux fans, qui pensaient peut-être à une refonte du premier épisode. Oui, en fait en vue de dessus. Mais ici, le jeu perd de son charme, et a eu un accueil plutôt mitigé envers les fans de Zelda. Bon, il y a quand même de moments occultes, comme par exemple ici l'affrontement avec le Link Noir, qui deviendra une miraculeuse dans la série, notamment dans Force of the Adventure, et dans Ocarina of Time. Alors franchement, le jeu aurait pu être mieux, ici ça ressemble plus à un RPG qu'à un jeu d'aventure. C'est dommage, ils ont essayé de faire quelque chose de différent, mais ça n'a pas plus forcément... Le troisième épisode sort sur la Super Nintendo en 1992, Link to the Past. Le fait qu'on puisse jongler entre le monde de lumière et le monde de ténèbres, la transformation de Ganon, c'est un cochon, comme dans le premier épisode. Et pour Link, c'est un lapin. Alors ici, il y a des moments occultes, comme ici, par exemple, la découverte de Escalibur, de les bois perdus. Mais il y a surtout, pour la petite anecdote, un truc bien marrant, c'est le premier Zelda, où si vous obétez des poules, donc ça veut dire que vous essayez de les tuer avec votre épée, et bien il y a une centaine de poules qui viendront essayer de vous tuer. Et on retrouvera d'ailleurs cette anecdote amusante de Ocarina of Time, qui sortira sur la Nintendo 64. C'est en 1993, que sort sur Game Boy, Link's Awakening, considéré par les fans comme dans le top 3 des meilleurs épisodes jamais faits de la saga Zelda. Dans cet épisode, Link se retrouve sur une île, échouée avec son radeau, sur l'île Coccolint. C'est plus question de Ganon, de la princesse Zelda, ni de la Triforce, ici on a retrouvé des instruments de musique pour réveiller son rêve et ainsi quitter l'île. On découvre bien vite que tout ça n'est qu'un rêve. Link est sur son radeau, à rêver. Il voit, on y découvre, sa propre vision de la princesse Zelda, une fille très amoureuse de lui, avec qui il passe de très bons moments, de toutes sortes de références à l'univers de Nintendo, des champs, des combats, sans oublier Wart de Super Mario Bros 2, ou Mr. Wright de SimCity, ou encore ses moustachus avec des costumes ratons laveurs qui mangent des champignons dans la forêt. Le jeu a eu une version DX, donc une version Deluxe sur Game Boy Color, où le jeu était présenté en couleurs, comme le montrent ces images. C'est donc en 1998 que sort le cinquième épisode, Ocarina of Time, sur la Nintendo 64. Après avoir vu la démo à l'E3, le jeu est considéré par les fans comme le meilleur épisode de la série. D'autres vous diront que c'est Link's Awakening, ou d'autres vous diront que j'ai bien aimé Wind Waker, que nous verrons dans une prochaine partie. Alors, Ocarina of Time, le premier jeu Zelda en 3D, qui révolutionne le genre. Franchement, ce n'est pas mon épisode favori, mais on voit vraiment le travail dessus pour un jeu de l'époque, des premiers jeux en 3D, parce qu'on a déjà vu que les jeux en 3D, ce n'était pas toujours ça. Cet épisode est juste magique. Il n'y aura donc une suite, qui s'appellera Majora's Mask, qui sortira en 2000, sur la Nintendo 64 également, qui sera beaucoup plus difficile, et qui sera considérée aussi comme la suite de Ocarina of Time. Il n'y aura donc une version 3DS d'Ocarina of Time, qui est sortie en 2011 pour le 25 ans de la série, si je ne me trompe pas. Et il y a eu aussi un jeu qui s'appelle Master Quest, qui est une version plus difficile d'Ocarina of Time, qu'on a pu découvrir avec le jeu Wind Waker sur la Gamecube. C'est un jeu bonus. Et donc, je vous dis à la prochaine pour la suite de la saga Zelda. Je pense que ce sera le week-end prochain, avec 5 nouveaux jeux. A plus ! La vie-endition